Sous-titrage Société Radio-Canada I wanted to bring OPMC so long, but finally the timing is now. That's it. But it's a very important country. Japan is still a big market for the classical music. It's very important to show OPMC here for the Japanese audience. We are like that. We chose almost the main cities. Today it's a little bit of countryside, but mainly Tokyo, near Osaka, Kyoto, Nagoya, Yokohama. It's almost the biggest city in Japan. It's quite a great city. And many audiences full of classical music will come to our concerts. But it's incredible. All concerts were sold out. It's a wow, super happy year. Emmener l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo en tournée au Japon n'est pas une mince affaire. Cela demande une longue préparation et une organisation sans faille. La plupart des nationalités de l'Orchestre n'ont pas besoin de visa pour venir au Japon, sauf qu'on vient ici pour y travailler. Donc ça nécessite un visa spécifique. Donc une partie de mon travail, c'est de procurer les visas à l'ensemble des membres de l'Orchestre qui participent à cette tournée. Ensuite, en accord avec notre régisseur technique, on organise tout ce qui est le fret des instruments. Il y a beaucoup d'instruments qu'on a pu emprunter ou louer sur place. Les instruments les plus imposants, les plus lourds, parce que le fret aérien maintenant coûte vraiment très très cher. Donc voilà, c'est faire la balance entre ce qu'on doit emmener, ce qu'on prend sur place, faire choisir les instruments à distance par les musiciens, les percussionnistes, les contrebassistes. Et puis ensuite, c'est toute l'organisation point par point de chaque journée pour que la tournée soit la plus souple possible pour les membres de l'Orchestre. Sur ce déplacement, on est 106 personnes en tout, dont 100 musiciens et 6 personnes pour encadrer l'Orchestre, dont un médecin. Les musiciens sont quand même nombreux, donc il y a un groupe important. Donc on peut retrouver à peu près toutes les pathologies qu'on a d'ailleurs en médecine générale. Et aussi parmi ces pathologies, de temps en temps, faire des diagnostics de pathologies plus lourdes qui peuvent nécessiter une hospitalisation d'urgence avec des diagnostics qu'on peut avoir type angine de poitrine. Donc après toute la pathologie de médecine générale qu'on retrouve, que ce soit des problèmes infectieux type infection ARL, éventuellement des infections au niveau dentaire, des troubles digestifs. Il y a des perturbations aussi par rapport au décalage horaire, puisque par rapport à la France, on a cet ordre de décalage. Et les autres problèmes sont les changements de rupture alimentaire qui peuvent aussi entraîner des problèmes digestifs, juste par le biais de ce changement alimentaire. Le Mastro Yamada est japonais et il sait combien les mélomanes japonais apprécient la musique française. C'est pourquoi celle-ci était très présente dans les trois programmes proposés par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo lors de cette tournée au Japon. Berlioz et sa symphonie fantastique de Bussie, Ravel et Saint-Saëns, mais aussi deux œuvres de Beethoven, l'ouverture de Coriolan et le concerto pour piano numéro 3 en 2 mineurs op. 37 avec en soliste le pianiste Mao Fujita. Le Mastro Yamada est un peu de génial de pianiste. Et c'est assez drôle, les gens apprennent que nous appelent le père et le son. Peut-être que ça ressemble, je ne sais pas, la forme. Peut-être que ça ressemble, et c'est juste 20 ans de différence entre l'autre. Et quand j'étais 20 ans, il nous a appris de la musique pure et profonde. Et sa touche de piano est très spéciale, très pure. Et il peut voler, le moustache, c'est un grand pianiste. J'ai dit « Oh, yeah, cette orchestra est belle. Ça s'applique. Ça s'applique. Ça s'applique, bien sûr. Ça s'applique par le Mastro Yamada. Et il me semble que ils sont très connectés. L'orchestra et Yamada, c'est tellement... Ils ont une très forte relation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Outre le pianiste Mao Fujita, on l'a vu déjà star au Japon, d'autres jeunes artistes japonais participent à cette tournée après avoir répété pendant une semaine à Monaco grâce à la Rome Music Friends, une association japonaise qui aide un certain nombre de jeunes musiciens au talent prometteur, parmi lesquels Riku Okamoto, chef assistant, et Renosuke Fukuda, premier violon. I was super excited to be in Monte Carlo and also now I'm joining this tour. Yeah, it's so excited and it's so, yeah, fantastic atmosphere and I'm really enjoying it. I and the Rome Music Foundation is trying to make the global project somehow, global project and then so it's a very fast, the first challenge. Really? But it works so well and then it's great, great opportunity. I really thank for the Rome Music Foundation. It's a great, great experience for them. It was never happened in the history in Japan also. A la fin de chaque concert au Japon, voilà ce qu'ont vécu les musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et leur chef Kazuki Yamada. De véritables explosions de bravo, des acclamations à n'en plus finir. Chaque soir, un véritable triomphe. Nous sommes très touchés quand, en effet, quand tout le monde est sorti de scène et en fait on pense que c'est fini, tout le monde rentre à la maison. Et non au Japon quand ils aiment un concert. Et d'ailleurs Maître Yamada nous a fait un commentaire sur ça. Il nous a dit, vous savez, on peut le faire au Japon. Le public peut ne pas arrêter d'applaudir, mais ce n'est pas tout le temps. Et s'il l'a fait à ce concert-là, et c'était notre premier concert à Yogo, s'il le fait, c'est vraiment qu'il a aimé. Et la musique vécue de cette manière-là, écoutez, nous passons un grand moment sur scène, un grand moment à jouer, un grand moment à recevoir les applaudissements pendant le concert. Mais c'est aussi un moment fort d'en recevoir après également. Thierry Yamada dit, c'est important une tournée comme ça. C'est essentiel. C'est essentiel pour plein de raisons. Déjà, c'est un truc tout simple, mais ça ressoule de l'orchestre. Ça ressoule de l'orchestre parce qu'on collabore dans un cadre différent. Voilà, c'est excellent pour l'ambiance générale de l'orchestre. C'est indispensable dans notre rôle d'ambassadeur culturel de la principauté. Et là, c'est tout à fait particulier. Pour ma part, c'est la troisième fois au Japon, mais c'est la première fois avec Kazuki Yamada, notre maestro. Donc on est chez lui et nous avons beaucoup de bonheur à y être. Et il a, je pense, beaucoup de bonheur à nous emmener dans son pays, connaître mieux sa culture. Et voilà, c'est un grand moment. La tournée à Ablood, c'est fantastique pour le développement de l'orchestre. On peut concentrer dans le même repartoir, et on peut avoir les mêmes lignes de l'ambassadeur. Et quand dans une famille on est heureux, on fait la fête. Maestro Yamada a invité tous les musiciens de l'orchestre, les techniciens et accompagnateurs, à une grande fête dans un restaurant de Tokyo. Le lendemain, c'était relâche pour l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. L'occasion peut-être, pour les musiciens de l'orchestre, de se mettre au vert pour quelques heures, avant de poursuivre leur tournée à Nagoya, Kyoto et Yokohama, toujours avec le même succès. Sous-titrage MFP. Applaudissements